Nous poursuivons ce 7-8 loisirs spécial été en compagnie à présent d'Armel Aubrier. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoint ici, donc à l'île de loisirs à Saint-Quentin-en-Yvelines. On va parler de la programmation de Saint-Quentin, dont vous êtes la vice-présidente. Et dans l'agglomération notamment, ce sont les médiathèques qui vont semer leurs graines de folie. Une opération est menée jusqu'au 20 juillet. Oui, c'est une opération qui dure du 10 au 20 juillet, avec un temps fort le 19 et le 20 juillet à la commanderie des Templiers. C'est une opération qui est nationale, c'est-à-dire qu'on essaye de faire sortir les livres des médiathèques à l'extérieur et de présenter les livres sous toutes les formes. Ça veut dire que jusqu'à présent, les médiathèques souffrent un petit peu quelquefois pendant l'été ? Il faut mieux aller sortir la culture justement ? Non, je pense que si il fait chaud, en plus, elles sont quelquefois climatisées, donc ce n'est pas désagréable. Non, c'est simplement de montrer que le livre, justement, ne le trouve pas que dans les médiathèques, que c'est quelque chose qui peut être intéressant d'un point de vue loisir. Et qu'on peut, justement, dans un cadre comme celui-ci, par exemple, lire, c'est agréable. Et c'est ça l'esprit de graines de folie. Ça c'est pour graines de folie et donc les médiathèques qui vont s'ouvrir, il y aura notamment les terrasses, une opération qui a déjà été menée à la médiathèque ? Là, c'est une opération qui a lieu tous les ans, c'est-à-dire que les médiathèques, il n'y a pas de fermeture de médiathèques, on a 12 médiathèques. À partir de ce moment-là, les horaires sont organisés et les ouvertures sont organisées de telle façon qu'il y ait toujours une médiathèque à proximité de chez vous qui soit ouverte pendant tout l'été. Et il y a deux médiathèques, la médiathèque du canal et les médiathèques de plaisir qui sortent les livres à l'extérieur, qui font des terrasses ou des plages. Donc c'est vrai sur les deux médiathèques de plaisir et sur la médiathèque du canal à Montigny. Les livres les uns, les autres, vous les lisez beaucoup pendant l'été ? C'est en général l'été que je rattrape mon retard, c'est-à-dire que j'achète toute l'année, il y a une empilade de livres chez moi et l'été j'en profite sur la plage parce qu'en général je vais à la plage l'été ou dans le train, mais vraiment le livre c'est le rattrapage en plein été. Si vous restez à 50 ans en Yvelines, vous pouvez donc aller lire ces livres dans les médiathèques et puis à l'extérieur sur leur terrasse. Et puis il y a un nouveau lieu culturel à 50 ans en Yvelines qui se développe, c'est la commanderie aussi. Ça c'est du côté des longs cours cette fois-ci, il y a pas mal d'opérations sur la commanderie. Alors à la commanderie, il y aura le temps fort effectivement de graines de folie le 19 et le 20 juillet. A partir de ce moment-là, justement c'est tout ce qui tourne autour du mot, du livre, mais on le retrouvera aussi sous forme de contes, sous forme de jeux, sous forme de théâtre. Parce qu'après tout, le théâtre aussi, c'est de l'expression et donc on retrouvera tout ça à la commanderie le 19 et 20 juillet. Pour la commanderie, projection de film également ? Alors après ça c'est sur tout l'été, tous les jeudis soirs à 22h, du cinéma en plein air avec des grands classiques. On va redécouvrir les grands classiques et là pendant toutes les vacances, juillet et août. Et puis le programme complet sur le site internet comme à chaque fois de l'agglomération de Saint-Quentin. De l'agglomération sur le site des médiathèques, immédiathèques et sur le site de la commanderie. Un petit mot de sport dans un instant, juste pour préciser si l'été est très chaud aussi, que les piscines sont ouvertes et notamment la piscine intercommunale, celle qui est située sur les clés sous bois, pardon, la piscine Salvador Allende qui sera ouverte pendant l'été. Voilà, pour la petite parenthèse. Et les piscines communales aussi. Et les piscines communales aussi, mais celles du ressort de l'agglomération aussi. Alors ce mot de sport tout simplement parce qu'il y a un grand rendez-vous sportif. De prendre du cyclisme sur piste, au vélodrome, du 10 au 17 août. C'est huit jours de compétition où il y aura de nombreux cyclistes, de nombreux cris et c'est les portes ouvertes. Mickaël, peut-être j'en profiter, un mot de sport. On a Monsieur Sport avec nous qui d'habitude, que vous pouvez suivre sur le 7-8 Sport tout au long de l'année. Et puis le Sion par les sports, ces rendez-vous cyclistes d'envergure ? Effectivement, oui. Il y aura tout simplement des cyclistes de haut niveau. Armelle Aubrier le disait juste avant. Il y aura notamment François Pervis qui a gagné six titres de champion du monde. Donc ce n'est pas rien, il faut aller le voir. Il y aura également quelques pépites comme Mathilde Degros par exemple qui sera présente sur la piste du vélodrome. Et ils attendent environ entre 5 et 8000 personnes sur l'ensemble de la compétition, d'après la fédération. Sur l'agglomération de Beau, rendez-vous donc à suivre. Merci beaucoup Armelle Aubrier d'être passé pour cette édition du 7-8 Loisirs.